D'ordinaire très actif sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a brillé par son silence ces derniers jours. Ses quelques deux millions de followers ont été déçus de ne pouvoir se délecter de ses commentaires sur les récents matchs de football. Le consultant sportif a finalement pris la parole sur son compte Twitter pour lever le voile sur cette absence qui inquiète autant qu'elle nourrit les rumeurs. Quelques nouvelles et explications suite à mon silence des derniers jours. Merci à tous pour le soutien, a écrit Pierre Ménès ce vendredi 14 octobre en complément d'une vidéo YouTube longue de plus de 3 minutes. D'une voix fébrile, le lauréat du micro-d'or évoque un état de santé très inquiétant. Ça va pas fort, confie-t-il. Ménès commence par évoquer les douleurs insupportables causées par ses genoux foutus. Il précise, j'ai pris la résolution de faire une infiltration. Malheureusement, le genou gauche a été touché et s'est enflammé aussi. Après une infiltration du genou gauche et une semaine d'alitement, Pierre Ménès, aujourd'hui debout dans son salon, note un vrai progrès. Il poursuit, évidemment, je n'ai pas pu commenter les derniers matchs de coupe d'Europe, de Paris, de l'homme. Il y avait beaucoup à en dire, et encore plus à en dire sur les extravagances hallucinantes du PSG en ce moment. Sûr de l'amour que lui portent ses followers, Ménès répète ne pas s'adresser à ceux qui ne les ment pas et s'en foutent complètement. Celui-ci promet enfin d'essayer de rassembler ses forces, de faire une vidéo après le classico et de reprendre ses activités avec ses amis des bons conseils du bête. Le soutien, est très important dans ces moments-là. Là je peux absolument pas sortir de chez moi, révèle Ménès, contraint de se déplacer avec des béquilles. Après la greffe il y a bientôt 6 ans, un Covid grave, une infection très forte pendant 3 semaines en avril et mai dernier, je sens bien que plus ça va, plus mes forces diminuent. Et de conclure, vous n'avez pas idée de la chance que vous avez d'être en bonne santé. Pour ceux qui m'aiment, je continue. Comment Pierre Ménès essaie de faire face à la justice malgré son état de santé inquiétant Malgré ce bulletin de santé inquiétant, Pierre Ménès essaie de répondre aux convocations de la justice, en espérant que tout ça soit terminé. Le journaliste a en effet prévu l'implantation d'une prothèse de genoux dans 3 mois, une opération relativement lourde à laquelle il espère pouvoir se soumettre dans des conditions psychologiques de meilleure qualité. Pour rappel, Pierre Ménès s'est retrouvé propulsé en pleine tempête médiatique après des révélations sur son comportement avec des collègues féminines, son baiser forcé sur Isabelle Moreau à l'antenne ou encore sa main aux fesses de Marie Portolano, hors antenne. S'il a exprimé ses regrets et présenté ses excuses les plus sincères, l'ancien reporter de l'équipe doit néanmoins répondre aux accusations et témoignages dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle et harcèlement sexuel à Nanterre. Pierre Ménès a ainsi été récemment entendu par les policiers de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes. Affaire à suivre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !